Bonjour et bienvenue à la leçon d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons apprendre ce qu'est le harcèlement sur Internet. Le harcèlement sur Internet, c'est quand quelqu'un se sent gêné, tourmenté, menacé ou harcelé lors de l'utilisation d'Internet, de téléphones portables ou d'autres appareils. Quand ce quelqu'un est blessé car il ou elle est la cible de personnes malintentionnées. Donc même si tu n'as pas encore de téléphone cellulaire, c'est important que tu saches quoi faire quand tu commences à utiliser un de ces appareils de communication. Voici un exemple de harcèlement sur Internet. Voici Sheehan. Sheehan est à la maison sur sa tablette. Et voici son amie Annalise. Sheehan et Annalise s'échangent généralement des messages sur une application de jeu en ligne. Sheehan a remarqué que Annalise est parfois un peu méchante. Par exemple, hier, elle lui a dit « Tu es ennuyeux ! » Et aujourd'hui, elle lui a dit « Tu n'es qu'un raté ! » Sheehan ne se sent pas bien lorsqu'il lit ses commentaires. Même s'il ne sait pas vraiment quoi faire, Sheehan ne veut pas en parler à ses parents parce qu'il a peur qu'ils lui prennent sa tablette. La mère de Sheehan passe par là et le voit. Elle lui demande « Ça va ? » Il lui parle des messages d'Annalise et de comment il se sent quand il les reçoit. Sheehan et sa mère parlent du harcèlement sur Internet et elle lui conseillent d'en parler à son professeur le lendemain. Le lendemain, Sheehan parle à son professeur. Son professeur lui dit qu'il a fait la bonne chose en lui parlant. Il planifie de parler à Annalise pour qu'elle comprenne que son comportement fait mal à Sheehan. Tout ça aide Sheehan à avoir plus confiance en lui la prochaine fois qu'Annalise lui dit quelque chose de méchant. Et Annalise s'excuse même. Maintenant, voici ton défi. Comment peux-tu arrêter le harcèlement sur Internet dans ton quotidien ? À la maison ? Dans ta classe ? Dans ton école ? Bon courage pour ce nouveau défi ! Et souviens-toi que la meilleure façon d'empêcher le harcèlement, c'est de toujours agir avec gentillesse.